Faisons un tour à l'embaréné pour parler de la campagne de sensibilisation sur la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, la présentation des missions de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite et la présentation des quatre modules de cette campagne. Les agents publics présents ont voulu tout comprendre à travers des échanges interactifs. Le point avec Rodolphe Moukambi Mboma. La Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite veut faire de son combat une action collective. Aujourd'hui, la caravane de sensibilisation qui vient de lancer sur la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite fait escale à l'embaréné. Votre passage dans notre province, monsieur le président, est un instant privilégié pour rappeler à tout dépositaire de l'autorité de l'Etat les obligations de promuité, d'intégrité et de transparence. Après l'exposé des quatre modules présentés par la délégation de la Commission, les participants ont exprimé plusieurs préoccupations. Les plus récurrentes portent sur la dénonciation des cas d'enrichissement illicite. Quels sont les moyens que vous avez pensé mettre en place pour inviter un agent public de l'Etat qui se serait enrichi illicitement et se serait installé au fin fonds d'Igotchi, par exemple ? Il revient à vous de venir dénoncer ces faits-là avec preuve à l'appui. Les membres de la Commission encouragent cette dénonciation et motivent les sceptiques. La loi protège les dénonciateurs. Prenez seulement votre courage pour venir dénoncer. Nous avons l'autosaisie. N'ayez pas peur. Même souplis fermé sous le sceau de l'anonymat. Autre préoccupation et pas des moindres, le retrait des fiches de déclaration des biens jusque-là disponibles uniquement au secrétaire général de la Commission à Libreville. Une centralisation handicapante pour les agents affectés à l'intérieur du pays. Pour justement récupérer ce formulaire, je pense qu'il n'y aura pas plus simple puisque Internet passe un peu partout dans le pays. Après cette étape, la délégation de la Commission nationale de lutte contre l'anonymat illicite va poser ses valises en Jolay, dernière étape de sa campagne de sensibilisation dans la province du Moyen-Ogoué. Merci.